Musique Et bien bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique art créatif de la team Nora Aujourd'hui on se retrouve avec madame France qui va vous montrer comment faire un très joli sac en haute couture Attention, hashtag intro de merde C'est à elle C'est parti Bonjour Soyez un peu indulgents, c'est la première fois que je le fais Je suis en train de faire un sac Mais moi je fais au pif Et oui, à mon idée, toujours Je démarre avec une idée et ça finit par une autre C'est comme ça Donc je vais vous faire voir un peu celui que je fais en ce moment Et ben voilà, je vous verrai, si ça vous plaît, vous le ferez Voilà, j'ai fait deux morceaux Moi j'ai mis 39 sur 32 Mais vous pouvez faire la grandeur que vous voulez Plus petit, plus grand, c'est à votre choix Et là en bas, là c'est pas encore piqué, c'est bâti J'ai fait une bande de la largeur du sac Et sur 5 centimètres et demi Et je vais coudre l'autre partie ici Voilà J'espère que pour l'instant c'est bien clair Et par contre j'ai voulu faire une petite variante Oui moi je suis comme ça Je démarre d'un truc et je finis par autre chose Voilà, j'ai trouvé que le tissu à l'envers était joli Donc j'ai fait une poche Une poche que je mettrai ici Je vous ferai voir au fur et à mesure Et surtout, surtout, ce que je vous conseille Quand vous faites de la couture Ou même quand vous brodez Parce que je brode beaucoup Et que vous faites vos démontages Quand vous avez piqué Surtout, surtout Repassez l'intérieur de votre couture Aplatissez bien C'est pas grand chose Mais croyez-moi Ça arrange très bien Là, voilà C'est la doublure de la poche Bon, là je vais piquer Mon fond Et après je vous ferai voir le reste Oui, avant de piquer Je voulais vous faire voir Toujours Je pense que vous le savez Avant de piquer Mettre le tissu endroit sur endroit Mais par contre, là j'ai la poche Donc elle, je l'ai prise Dans la couture du bas Et surtout Moi, ce que je vous conseille C'est de tenir vos tissus Avant de piquer Avec du bâti Avec du fil de bâti Parce qu'on a beau dire Mais ça tient bien Là, le travail Et on peut comme ça Travailler plus proprement Donc voilà J'ai mis la poche Sur cette partie-là Vous auriez pu la mettre là C'était pareil Le tissu Et pas Voilà Donc Ça va être piqué Ici Et ici Donc voilà Je vous présente la suite J'ai piqué J'ai piqué ici J'ai piqué là Ce qui me fait Mon fond Je ne sais pas si vous voyez bien Voilà Mon fond Là J'ai la poche Voilà Ce qui donne Ce qui donne ça Avec la poche Que vous voyez ici Ça C'est Voilà Ça va se présenter comme ça Et là De chaque côté Je ne sais pas si je m'explique bien De chaque côté Vous voyez J'ai deux espèces de lanières Là De la même largeur Que le fond 5 centimètres et demi Que je vais piquer Je vais piquer ici Ici Avec la poche comprise dedans Évidemment Surtout pas oublier Et pareil De l'autre côté J'espère Que J'ai bien mis la caméra Je ne suis pas doué En caméraman Moi je vous le dis Et Ensuite Je vous ferai voir le reste Pour l'instant Je vais piquer ça Bon courage Si vous comprenez Et me revoici Donc voilà J'ai piqué Tout le sac J'ai piqué Je ne sais pas si vous voyez bien J'ai piqué ici Ici Tout ça Vous voyez Ça fait une petite bande Là Une là Et une là Comme je vous avais fait voir Bon A l'intérieur Je fais un rabat De 3 centimètres et demi Et vous pouvez faire 4 Vous pouvez faire A votre idée Donc De 3 centimètres et demi Et là Je re-rentre Un petit millimètre Et je vais piquer ici Et je vais piquer ici Tout le tour Voilà Bon Par contre J'ai fait Deux bandes Mais assez grandes Elles font 96 centimètres De longueur Parce que ma belle fille Veux le mettre Sur ses épaules Donc Je vais piquer là Je ne sais pas si vous voyez très bien Je vais piquer là Tout le long Forcément Le retourner Et ensuite Je vous ferai voir Comment je vais le poser C'est tout simple Vraiment Très très simple Donc A tout à l'heure Et le voilà terminé Vous voyez C'est tout simple Des grandes Que j'ai piquées ici En faisant En piquant comme ça En carré Et une croix En carré Pour bien que ça tienne Et puis voilà La prochaine fois Je vous ferai voir Une botte de Noël Parce que j'ai un petit fils Qui n'a pas sa botte de Noël Donc il faut que je lui fasse Bon J'espère que vous avez bien vu Et bien compris Pour la première fois Mettez moi un petit mot Vous me direz Allez Travaillez bien Alors l'ami Ça t'a plu ce que tu as vu Alors pourquoi Si tu as 100 minutes A tuer encore Ne pas faire un doigt Sur une des rubriques sport Une des rubriques jeux vidéo Ou pourquoi pas Une rubrique art créatif Pour fabriquer des petites choses Avec tes petits enfants Tu sais l'ami Tu es libre de t'abonner ou non A la chaîne De la Timonara Mais Pourquoi que tu choisisses Comme une décision Ou on voudrait Qu'il arrive un malheur Au frein de ta voiture Après moi je dis ça Je dis rien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501